Une dernière vidéo sur un grand théorème sur une série de Fourier, c'est le théorème de Fegère. Et ce coup-ci, on va considérer sigma n, donc f est toujours continu par morceau de pi périodique, et on va considérer, même f est continu de pi périodique, pardon, ici, et on va considérer sigma n de f, qui est la moyenne des n premiers termes de la série de Fourier. Alors, j'ai pris les n plus 1 premiers termes, ici, pardon. Et on va montrer que si f est continu, alors cette suite de polynômes trigonométriques converge uniformément vers f. Si f est continu, et de pi périodique, bien sûr. Alors, comme dans la preuve de Dirichlet-Jordand, on obtient que sigma n de f de x, ça vaut 1 sur 2 pi, intégrale entre moins pi et pi, de f de x moins t fois une certaine fonction f grand n de t, et la différence par rapport à Dirichlet-Jordand, c'est exactement le même calcul, mais dans Dirichlet-Jordand, on avait le noyau de Dirichlet, ici, on a le noyau de Fegère, qui est 1 sur n plus 1 fois, la somme de ce qu'on avait quand on faisait le calcul avec s indice n, donc la somme des d indices k. F quand je devrais écrire F grand n de t. Dk de t, c'était sinus n plus 1,5 t sur sinus t sur 2, et quand on fait le calcul, on obtient, et je passe les étapes du calcul, mais bon, c'est à nouveau, une façon de faire, c'est de dire, je somme sinus n plus 1,5 t, moralement, c'est la somme de parties imaginaires d'exponentielles i fois quelque chose, ça fait apparaître une série géométrique, on regroupe tout comme il faut, et on obtient 1 sur n plus 1 fois sinus, ce coup-ci, c'est n plus 1 sur 2 t sur sinus t sur 2, le tout au carré, je vais quand même vérifier que je ne me trompe pas dans ma formule, on obtient cette chose-là, oui. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on a sur ce noyau de Fégère ? Une grosse différence, alors, d'abord, ce qui ressemble à Dirichlet, c'est que 1 sur 2 pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de F grand n de t dt, ça vaut toujours 1, parce que le noyau de Dirichlet, c'est la somme, le noyau de Fégère, pardon, c'est une moyenne de noyaux qui s'intègre chacun avec une intégrale 1, donc la moyenne des intégrales, c'est encore 1, mais la grosse différence, cette fois-ci, c'est que F grand n est à valeur positive. Donc on n'a pas les phénomènes d'annulation qu'on avait avec le noyau d'Irichlet qui faisait que l'intégrale en valeur absolue explose. Ici, l'intégrale en valeur absolue, elle est tout autant, tout aussi sympathique. Et ça, c'est important, ça nous dit qu'en valeur absolue, les intégrales n'explosent pas du tout. Ok, et maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure, mais sans avoir besoin de considérer limite simple et limite à gauche. Alors, limite à droite et limite à gauche, tout à l'heure, pour moi, égale, dans la vidéo précédente pour vous, égale 1 sur 2π intégrale de moins π à π, on fait à nouveau rentrer le f de x dans l'intégrale, f de x moins t moins f de x fois f grand n de t dt. Et on suppose que f est continu, et on veut voir ce qui se passe quand grand n tend vers plus l'infini. Et là, il va y avoir les contributions des t qui sont petits, et des t qui sont proches de 0, et des t qui sont loin de 0. Proche de 0, f de x moins t moins f de x, on va le contrôler très bien parce que f est continu, et même uniformément continue, puisqu'elle est continue et 2π périodique. Et loin de 0, c'est juste les propriétés de l'intégrale de f n, et le fait que f soit borné qui vont nous permettre de gagner. Donc écrivons ça. On fixe ε strictement positif, et on applique le théorème de Heine, et le fait que f soit continue et 2π périodique, donc elle est uniformément continue. Bon, elle est uniformément continue sur moins π plus π, et après un tout petit exercice, montre qu'en fait elle est uniformément continue sur R. Par le théorème de Heine, il existe un certain état strictement positif, delta strictement positif, tel que pour tout t, s, si jamais t moins s est plus petit que delta, alors f de t moins f de s est plus petit que ε. Et du coup, je vais découper l'intégrale, je n'ai pas écrit ce que je voulais ici, pardon, ici j'avais un moins f de x, excusez-moi, je pense qu'à l'oral j'ai dit correctement, mais quand on écrit sigma n de f de x moins f de x, ça fait 1 sur 2π l'intégrale entre moins π et π de f de x moins t, grand f n de t, ça c'était sigma n, moins f de x, on peut le rentrer dans l'intégrale, puisque 1 sur 2π intégrale de moins π à π de f grand n, ça voit. Et maintenant, sigma n, grand n de f de x, toujours moins f de x, on fait ce que j'étais en train de dire, on découpe l'intégrale en deux, ça fait 1 sur 2π fois l'intégrale pour t plus petit que delta de f de x moins t, moins f de x fois grand f n de t dt, plus 1 sur 2π fois l'intégrale pour valeur absolue de t, strictement plus grande que delta, de f de x moins t, moins f de x, fois grand f n de t dt. Donc ça je vais l'appeler i indice 1 et ça je vais l'appeler i indice 2. Si vous utilisez les notations, on fait de l'intégrale de Riemann, ici en fait il y a deux intégrales, il y a l'intégrale de moins π à delta, moins delta, l'intégrale de delta à π, et pour que ça soit plus joli, je vais aussi supposer que delta est strictement plus petit que π, puisque de toute façon delta peut être, je peux prendre delta aussi petit que je veux. Ok. Et ici du coup c'est, je devrais quand même écrire, plus l'intégrale pour 0, pour valeur absolue de delta, pour delta strictement plus petit que valeur absolue de t, strictement plus petit que π pour être plus propre. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur i1 ? Valeur absolue de i1, bon je vais peut-être inclure les 1 sur 2π dans mes intégrales pour... A chaque fois, donc valeur absolue de i1, c'est plus petit que toute la 1 sur 2π fois intégrale t plus petit que delta de valeur absolue de fn de t dt, bon je mets une valeur absolue juste pour mémoire, mais fn en avait dit qu'elle était positive, multipliée par le sup pour t plus petit que delta des f de x moins t moins f de x, donc là ici x est fixé, j'essaye de majorer i1, ça on a dit que c'était plus petit que 1, puisque c'est plus petit que l'intégrale entre moins π et π, et ça c'est plus petit que ε par choix de delta, donc ça c'est plus petit que ε, pour toute n et pour toute x. Il n'y a que t qui a joué ici. Pour la valeur absolue de i2, on la majore par... Valeur absolue de f de x moins t moins f de x, je vais la majorer par deux fois la norme de f infini, fois, j'ai 1 sur 2π intégrale pour delta strictement plus petit que t, strictement plus petit que... Pardon, delta strictement plus petit que valeur absolue de t, strictement plus petit que π, de... Il me reste juste grand fn de t dt, et ça, ça fait quoi ? Alors grand fn elle est paire, puisque c'était une somme de fonctions paires, chaque dn était paire, donc finalement j'ai deux normes de f infini sur π intégrale entre delta et π, et f grande n de t, on avait eu une formule dessus, c'était sin n plus 1 sur 2t sur sin t sur 2, le tout au carré dt. Et il ne faut surtout pas que j'oublie, ça serait dommage, le 1 sur n plus 1 qui venait de la moyenne. Et ça, c'est bêtement plus petit que deux fois la norme de f infini, et il n'y a plus de x dans cette majoration, donc c'est bien pour une convergence uniforme. J'ai deux fois normes de f infini sur π, le sinus de n plus 1 au carré, je le majeure par 1, et j'ai un 1 sur n plus 1 fois l'intégrale entre delta et π d'une fonction continue. 1 sur sin t sur 2 au carré dt, donc ça c'est une constante, ça c'est une constante que je divise par n plus 1, donc ça tend vers 0, et en plus j'ai une idée de la vitesse de convergence. Par contre, pour i1, il faudrait prendre en compte le module de continuité de f, mais quand même le bilan, c'est que pour n assez grand, on a valeur absolue de i1 plus petit que epsilon, et valeur absolue de i2 plus petit que epsilon, et ce pour tout x. Alors dans mes notations, je n'ai pas été très rigoureux, je n'ai pas fait apparaître le fait que i1 et i2 étaient des fonctions de x, mais dans les majorations, on a bien fait disparaître notre x, et donc le théorème, c'est si f est continu de pi périodique, la suite sigma grand n de f converge uniformément vers f sur r. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Feijer, et je ne me rappelle jamais où sont les accents, un accent aigu sur le deuxième. OK, donc ça, c'était notre dernier grand théorème sur les séries de Fourier, en particulier, le résultat que j'avais utilisé au début. Quand j'ai montré Riemann-Lebeg, j'ai utilisé des théorèmes de densité, mais en particulier f et limite uniforme de fonctions c'est infini. Moi, je vais utiliser le théorème de Weijer-Schrass, mais on vient de redémontrer dans le cas des fonctions continues depuis périodiques. Quelles étaient les limites uniformes de fonctions ? Moi, j'ai dû utiliser C1 ou C2, je ne sais plus comment j'ai fait les choses, mais on retrouve ce résultat et on l'a redémontré. Il n'y a pas de boîte noire dans cette preuve. OK, donc on a fini. Alors, il faudra peut-être que je fasse une petite vidéo sur les coefficients de Fourier réels et leur rapport avec les coefficients de Fourier complexes, mais ça sera très bref. Le bilan sur les séries de Fourier, c'est quand F est continu C1 par morceau, on a convergence normale de la série de Fourier. Quand F est continu par morceau, quand F est C1 par morceau, on a convergence ponctuelle de la série de Fourier vers la fonction obtenue en moyennant F aux discontinuités. si F est seulement supposée continue de Pi périodique, alors on n'a pas en général convergence de la série de Fourier. Le fait que le noyau de Dirichlet peut voir ça comme un opérateur linéaire, le fait de convoler avec le noyau de Dirichlet, cet opérateur n'est pas borné parce que la norme c'est la norme d'une noyau de Dirichlet et ça du coup ça force beaucoup de séries de Fourier à diverger. Donc la série de Fourier d'une fonction continue de Pi périodique ne converge pas ponctuellement en général. Il y a beaucoup de théorèmes beaucoup plus subtils que ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qui se passe quand les fonctions sont L2, Lp pour P plus grand que 1 strictement ou L1 ça j'en parlerai pas. Et pour pallier cette difficulté d'absence de convergence de la série de Fourier on prend la moyenne on fait apparaître le noyau de Fegère on remplace la n-ième somme partielle de la série de Fourier par la moyenne des N plus en premier terme ça fait un nouveau polynôme trigonométrique et cette suite de polynômes trigonométriques converge uniformément vers f sur r ou sur 0 2pi c'est pareil puisque tout est 2pi périodique. Voilà et ça conclut cette vidéo merci encore pour votre attention. C'est parti. Merci. Merci.